Dans le nom, l'éternet dit à Jésus. On dirait la réponse de Dieu à Jésus. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ici couché sur son visage ? Israël a péché. Israël a péché. Je ne sais pas si Israël a péché qu'ils ont perdu le combat. Israël a péché. Allons-y. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé mon alliance. Mais quand vous péchez, vous dépoussez l'alliance entre vous et Dieu. Allons-y. Ils ont pris des choses de vous n'est pas interdites. Ils les ont dérobés et ont... Lui, c'est un peu, ils les ont cachés, ils les ont perdus. Là, tu dis, ça ne fait rien. Ça ne fait rien à penser qu'ils puissent faire le combat. Allons-y. Et ils les ont cachés parmi les bagages. Aussi, les opposants d'Israël ne peuvent-ils les résister à leurs éternes. Ils sont punis. Ils vont toujours perdre le combat parce qu'ils ont interdit. C'est clair. Comme il y a l'interdit dans ta vie, c'est fini. Le petit manger dortait là, venu te manger. Un bébé de trois ans, il te voit, et puis il va t'attacher dans un arbre. Un enfant de trois ans, quand vous regardez là-même, qui doit attacher son camarade? Parce qu'ils ne pourront plus résister à leurs éternes. C'est fini. Comment est-ce que Dieu est l'évêque? Allons-y. Ils tourneront les doigts devant leurs ennemis. Ils tourneront les doigts devant leurs ennemis. C'est fini. Car ils sont sous l'interdit. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vie. Alléluia! Qu'est-ce qu'ils auront fait ce matin de tout l'interdit sur nos doigts? Si notre Dieu est détourné les doigts dans nos vies, parce que tu as mis des doigts. Il y a des gens qui te l'envoyent dans ta vie, qui ne devaient pas se bénir dans ta vie. Il y a des gens qui ne devaient pas l'envoyer dans ta vie, qui te l'envoyent. Ils construisent l'interdit. Et à cause de l'éternité, ils ne peuvent plus te protéger. Je dis Amen. Allons-y. Lève-toi. Lève-toi. Santifie le peuple. Il dit Lève-toi. Santifie le peuple. Tu diras. Santifie-vous pour demain. Santifie-vous pour demain. Car ainsi parle l'éternel. Car ainsi parle l'éternel. De Dieu d'Israël. De Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi d'Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. C'est fini. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Juste à ce que vous ayez hôdé. Ou c'est ce que vous ayez hôdé. L'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribus que désignera l'éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'éternel s'approchera par offre. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par un bébé. S'il a brûlé au feu. Il a brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'éternel. Et commis une infamie en Israël. Jésus s'éleva le bon matin et il fit approcher Israël selon sa tribu. Et la tribu de Judas fut désignée. Et il fit approcher les familles de Judas et la famille de Zéraël. Il fit approcher la famille de Judas et la famille de Zéraël fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéraël par maison et l'éternel fut désignée. Il fit approcher la maison de Sapti par homme et encore fils de Karni, fils de Sapti, fils de Zéraël. Et la tribu de Judas fut désignée. Il a caché ça. Il a brûlé l'an et l'a caché. Pendant que le monsieur parle, il ne lui dit rien. Il a caché. Il dit qu'on va m'attraper. A cause de ça, il y a eu toutes sortes de difficultés. Le peuple est pour avancer. Perder les combats. Vous savez, disiez-vous. Jésus dit à l'accord. Jésus dit à l'accord. On a attraper le monsieur. Mon fils, donne gloire éternel. Le Dieu d'Israël est rendu hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Raka répondit et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le putain un bon manteau de Chinea. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai combattés et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de la tente et l'argent est dessous. Jésus envoyait des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les pris du milieu de la tente, les apportait à Jésus et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'éternel. Jésus et tout Israël avec lui, prier Akan, fils de Jérac, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses peurs, ses âmes, ses prédits, sa tente et tout ce qui lui a pas de l'air et les filles montaient de la vallée d'Akan. Jésus dit, pourquoi nous as-tu troublé ? Le ganeur te troublera aujourd'hui. Et tout Israël est lapida, on est brûlant au feu, on est lapida et l'on n'est pas sur Akan un grand monceau de pierre qui subsite encore aujourd'hui. Et l'éternel revène de l'ardeur de sa polaire. C'est à cause de ce déferlement qu'on a donné jusqu'à ce jour, ce n'est pas le nom de vallée d'Akan. Oui, allons-y. Le ganeur dit à Josué, ne crains-toi, ne te crains-toi. Prends avec toi tous les gens de guerre, lèves-toi, monte contre Aïe. Vois, je libre intermèner le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aïe et son roi comme tu as traité Chérico et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le décaille. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aïe. Il choisit tant d'îles vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donnait cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Même moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et nous poussivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, tant ils tiront. Ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sentirez alors de l'embustade et vous vous emparerez de la ville. Et l'éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous recevrez pris la ville, vous y mettez de feu. Vous agirez comme le canard l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Jésus l'a dit parti et ils allaient se placer en embuscade entre Béthènes et Aïe, à l'occident d'Aïe. Même Jésus passait cette nuit-là au milieu du feu. Jésus se lève à demain matin, passant le peuple en revue et marchant contre Aïe à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchaient. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aïe, dont ils étaient séparés par la palée. Jésus a pris environ 5000 armes et l'ennemi dans l'embustade entre Béthènes et Aïe, à l'occident de la ville. Après que tout le temps eut pris position au nord de la ville, l'embustade à l'occident de la ville, Jésus s'en passait cette nuit-là au milieu de la palée. Lorsque le roi d'Aïe vit cela, les gens d'Aïe se levèrent en rade de bon matin et sortis à la rencontre d'Israël pour la combattre. Le roi se dirigeant avec tout le peuple d'un lieu fixé du côté de la plaine et qu'il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embustade contre lui. Jésus et tout le peuple peignirent d'être battus devant eux et qu'ils s'enfuient par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Il poursuivit Josué et il fut attiré loin de la ville. Il y eut dans Aïe et dans Bethelpa un homme qui ne sortit contre Israël. Il laissait la ville ouverte et poursuivit Israël. L'éternel dit à Josué, « Et envers Aïe le chameleau que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le chameleau qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortis, précipitant l'ordre du lieu où ils étaient, ils pénétraient de la ville la prive et se ratèrent d'une maître feu. Les jeunes d'Aïe ayant regardé derrière eux, vit la fumée de la ville montée par les ciels et ils ne puissent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournaient et bâtit les Chantahis. Les hommes sont-ils de la ville ? C'est inquiétant, dimanche on prend le temps d'enseigner. On est payés, on prie, dimanche on prend le temps de vous enseigner. Les Chantahis fuient enveloppés par Israël et tout, de toute part. Israël les bâtis sans leur laisser un survivant, ni ne viendra. Est-ce qu'on peut acclamer, je sais. C'est une chose à flacher, mais avant j'ai le goût, le feu, ce seton, c'est fait. A quand, tu vas prendre quelque chose d'interdiction. Tu ne penses que c'est rien. C'est tellement que tu as pensé que tu as choisi, toi tu dis que c'est rien, ça ne fait rien. Ça peut te faire perdre le combat et le combat. Amen. Il fallait le redire ça, avant d'avoir la victoire sur Aïe. Et c'est tellement dans le chanton de l'ivraire combat. Donc le diable, sachant qu'il va te mettre sous l'interdiction, il va créer toutes sortes de choses. Et toi tu ne comprends pas, parce que tu pries, ta prière n'arrive pas, mais c'est ce que tu fais là. C'est ce qui fait que Dieu n'arrive pas à l'interdiction. C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu viens d'un séminaire, c'est vrai que tu viens d'un vernis, c'est vrai qu'on verse même de lui sur ton prière pour toi. Mais tu as une position qui fait que Dieu ne peut plus t'assister. Parce qu'il y a du péché, il y a de l'interdiction, pourquoi ? Dieu aimerait que tu te débarrasses de ça. Dieu amène. Il peut y avoir une femme, il peut y avoir une deuxième femme que Dieu n'aime pas. Et tu as ça, Dieu dit non, ça ne fait rien, il faut mélanger les mêmes choses. Mais pourquoi ? C'est cette vie que tu vis même, c'est ce qui fait que le rêve dure, mais pourquoi c'est ça ? Amen. Il faut changer de position. C'est toi qui as besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'évoquer. Dieu n'a pas besoin d'évoquer, c'est nous qui avons besoin d'évoquer. Ah non, l'essentiel, il m'a dit la prière du prophète, mais Dieu a prié, puis toi tu t'as dit, non moi il t'a prié, toi t'as dit péché. Ah, moi il prie, toi tu pêches. Tu m'a dit, tu m'a dit qu'on va comme ça. T'as dit qu'on va comme ça. Et donc Dieu doit donner le pouvoir sur le diable, et les petits sorciers sont mis les marchés sur nous. Ah non, on allait même à prier, on a prié le prophète à verser lui, je ne sais pas. Est-ce que c'était du vilain ? Qu'est-ce qu'il fait faire du pouvoir ? Et si vous continuez dedans, vous allez mourir. C'est ça ? Amen. Nous allons nous bénir de vous. Nous allons nous confesser. C'est tout le monde néni, 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 les petits néni, néni qu'on a fait. Néni, néni, on va dévarrasser de ça. Amen. Allez, viens, parlez-vous de ce petit-ci, hein. Ah, fête, allez, tu vas pouvoir, fête, tu vas continuer à fête. Ah pourquoi depuis là, mon pied là ne sort pas ? Pourquoi depuis là, ça m'a choix ? Toi tu vis quelle vie ? Amen. C'est ça. Il dit, j'enlors celui qui m'enlors. Le cousin c'est une fille qui ne change pas ma position. Dieu aussi ne conduira pas les deux pays. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël ? C'est lui qui bénisse et conduit à Israël ? Il dit, il y a quelque chose qui a fait que vous avez perdu le combat. Il y a quelque chose qui a fait que tu as perdu ce combat. la vie que tu mènes. Tu as fait les choses. On te prie à Dieu. Et Dieu ne peut plus avancer avec toi. Amen. Il a dit à Jésus, sanctifie ce peuple. Sanctifie ce peuple. Nous allons nous sanctifier. Amen. Nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver. C'est la pratique, la qualité de Dieu. Amen. C'est là, c'est ça. Amen. Nous allons lire ensemble un verset pour prier au Seigneur. Proverbe, on a collègue de vous. Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache cette transgression, on est celui qui les cache, c'est un péché là. Il n'a pas conspéré. Celui qui les avoue et les délaisses obtient le miséricorde. Celui qui les gâche, c'est un péché, c'est un péché. C'est un péché. Ceux qui les gâche, c'est un péché. C'est-à-dire que tout est bloqué, tu gâches. Celui qui les avoue et les délaisses. Je ne suis pas sûrement d'envouer, mais il faut de les laisser, moi, regardez. Optimum, miséricorde Dieu. Nous allons s'en lever la main. Ne demander pas à nous. Chaque matin. Je ne demander pas à nous. Je l'accouche. Aure la crise. Seigneur. ... ... ... Je ne suis même pas dit que je m'aimais de vous. Mais il t'a plus, de vous faire que ma main née. Mais là, la grâce de Dieu ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501